Musique Bon, vous savez que l'actualité politique aujourd'hui, elle est à la fois animée par plusieurs débats, à la fois liés à l'état de siège au Nord-Yvou, mais aussi à la désignation de membres de la CENI. Très récemment, il y a même l'annonce de l'arrivée de forces étrangères. Il y aurait même une coopération qui serait envisagée avec l'armée américaine. Voilà autant de débats qui animent la scène politique aujourd'hui, que nous avons aussi notre manière de voir les choses, qui nécessairement ne peut pas être ces deux gens qui sont au pouvoir ou ces deux oppositions. Mais nous, en tant que républicains, nous avons aussi notre façon de voir les choses. En ce qui concerne l'état de siège, par exemple, vous conviendrez avec moi qu'il y a deux avis divergents. De la part de gouverneurs militaires, j'ai suivi le député Gratien, qui serait l'un de ceux qui ont auditionné le ministre de la Défense, mais aussi les deux gouverneurs militaires, qui les avis sont partagés. Et cela se fait ressentir même au sein de la population. Vous et moi, nous sommes en Orkivu, nous savons comment est-ce que cet état de siège a été accueilli, et c'est ce que ça donne comme résultat aujourd'hui. Vous savez qu'on a beaucoup souffert au Nord Kivu, en Nitori également, et que la population veut effectivement qu'il y ait la paix. C'est vrai que l'état de siège est là. Il y a certes des lignes qui ont bougé, mais cela ne permet pas à ce que la population puisse repouvrir la dignité, la paix, la sécurité, longtemps entendu. Il y a des efforts qui doivent continuer à être faits dans ce sens-là. Je pense que c'est ce qui est en train d'être fait. Combien de temps ? Mais il faudrait aussi renforcer, pourquoi pas changer d'autres tactiques, d'autres méthodologies d'approche, pour pouvoir effectivement asseoir cette paix, l'autant entendu. Il faut à la fois savoir écouter les autres aussi, mais aussi savoir s'auto-évaluer soi-même. Il ne faut pas donner l'impression de s'auto-satisfaire de résultats jusque-là. Il y a des avancées, oui. Il y a aussi lieu de faire mieux. C'est ça d'ailleurs le souci de toute personne qui est animée de bonne foi, qui veut effectivement recouvrer la paix. Parce que lorsque vous êtes dans la souffrance qui est la nôtre, vous ne pouvez que soutenir toutes deux marches qui visent à ramener la paix dans cette partie du pays. En ce qui concerne la CENI, la désignation du membre de la CENI, vous savez la position d'ensemble pour la République mon parti. Nous pensons qu'il faut plus de consensus dans la désignation du membre de cette CENI, parce qu'il faudrait qu'on arrive à avoir des personnes qui ont une probité morale à la tête de cette CENI, des personnes avec un courage exceptionnel de pouvoir proclamer réellement le résultat qui va venir de Zyrne. Nous avons assisté à des élections chaotiques en 2006, en 2011, en 2018, n'en parlons même pas. Et aujourd'hui, la souveraineté du peuple congolais qui est reconnue à la Constitution en son article 5, doit être recouvrée. Le peuple doit recouvrer sa souveraineté. Et nous devons éviter tous ensemble pour de bonnes élections. C'est comme ça que nous pensons qu'il y a lieu de pouvoir dépolitiser la CENI, de pouvoir effectivement doter de cette CENI des animataires qui sont dignes de ces noms, afin que le peuple puisse réellement s'exprimer pour la première fois en 2023. Et je ne voudrais pas ici prêter des intentions aux uns et aux autres, mais je pense que si ces lits de paix que nous avions connus du fait Etienne Tuseké dit, et encore Tuseké, il devrait être, nous aurons peut-être ces élections-là crédibles en 2023. Et je ne les accorde pas le bénéfice du doute, mais je pense qu'il y a lieu de revenir aux fondamentales qui ont conduit le fin que c'est Etienne Tuseké dit, de résumé-moi, de pouvoir militer. Si c'est aujourd'hui l'île de paix qui doit piétiner le combat du fin que c'est Etienne Tuseké dit, ça serait triste pour nous. Voilà un peu ce que nous pensons de cet état de choses. Commençons par la politique. Pourquoi Katumbi, quand je parle de Katumbi, je rete tous ces gens-là qui saut derrière nous, pourquoi Katumbi ne parlait pas le même langage avec le pouvoir en place, compris le chef de l'État vis-à-vis de la désignation du président de la Séni Pandaki, qui on sait qu'elle est Katumbi, qui a apporté son soutien à Tuseké dit, et qui est également dans l'Union sacrée. Écoutez, le président Moïse Katumbi est un légaliste. Le président Moïse Katumbi, c'est quelqu'un du droit. Le président Moïse Katumbi, c'est quelqu'un du bon sens. Et quand je parle, quand vous parlez, quand vous posez la question de savoir pourquoi, c'est tout simplement parce qu'il est animé de cette bonne volonté, de ces sentiments de pouvoir défendre la Constitution, le droit, c'est qui est d'ailleurs notre ligne maîtresse à tous, que nous devons tous avoir présent à l'esprit, on ne peut pas aujourd'hui fonder un État sur base de mensonges, sur base de la trichérie. Et vous ne voudrez pas que le président Moïse Katumbi puisse être un de ceux qui soutiennent cette façon de faire les choses, pas du tout. Donc ce n'est pas question de conflit d'intérêts ou de conflit personnel avec qui que ce soit ou un groupe contre un autre, mais c'est une question d'Etat qui implique l'avenir même de tout un peuple, de toute une nation. Et cela ne doit que préoccuper le président Moïse Katumbi. Et défenseur du droit qu'il est, il ne peut que prendre position de la sorte. Katumbi, les gens de Péperdé, l'Église catholique, Marte Fayoulou, sont tous sur cette question anti-chisekédi, ça il faut l'avouer. On peut dire qu'on est vers une autre cohabitation, une coalition entre ces gens-là qui sont aujourd'hui, ou bien qui s'est aujourd'hui contre cette volonté du président Félix. Nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas là, nous sommes dans l'Union Sagrée, en tout cas, dans ce qui est d'actualité. Il ne s'agit pas d'une coalition avec un groupe, le FCC, ou je ne sais moi quel autre camp. Il s'agit plutôt d'une question, comme je l'ai dit tantôt, d'intérêt général. Et il n'y a pas que nous, katumbistes, qui avons le ménopole de mieux voir les choses. Il y a aussi des gens au FCC qui savent faire la lecture de choses, qui peuvent aussi défendre l'intérêt de la population. S'ils se sont amendés et qu'ils pensent qu'ils doivent suivre cette ligne-là, nous ne pouvons que dire bienvenue à eux. Nous avons besoin de tout le monde pour reconstruire le Congo, nous avons besoin de tout le monde pour défendre la Constitution. Eh bien, si le FCC, si Martin Fayoulou et tant d'autres figures, il y a aussi la Lucha de mouvements citoyens, il y a Filimbi et tant d'autres mouvements citoyens qui soutiennent cette position-là. Voilà, donc, c'est une question d'ordre général et qui nécessite notre dévoiement tous pour que nous puissions arriver à avoir de bonnes élections, telles que je l'ai dit. Les élections de 2023 engagent l'avenir de notre nation et ça doit préoccuper chacun de nous. Donc, si je comprends bien cette volonté du président qui s'est dit n'est pas pour l'intérêt du peuple congolais mais elle est légalement et ça viole la Constitution. Je ne sais pas de quelle volonté vous parlez. La désignation du président que vous, vous contestez aujourd'hui. Mais écoutez, si Ronsar Malonda a été contesté pour de grève que vous connaissez et qu'aujourd'hui, il y a un certain Kadima qui ont réproche presque la même chose, pourquoi on soutiendrait cela ? Pourquoi on soutiendrait cela ? Le président Félix, dans sa lettre adressée à la présidente Mabunda à l'époque faisait référence à l'article 16 de la charte de confession religieuse. Nous sommes dans les mêmes conditions aujourd'hui. Je ne vois pas qu'est-ce qui lui permettrait d'aller outre que ce qu'il a décrié hier. Pour vous, Katumbi, c'est qui ? Ou bien, qui n'hérite d'être le président de la signature ? Pour nous, et pas seulement pour Katumbi, pour tout Congolais qui veut effectivement que le peuple puisse s'exprimer librement. La personne qui doit effectivement conduire cette scène doit être une personne qui est d'une probité morale qui est irréprochable, une personne qui... Nous n'avons pas de préférence. Il y a de critérium et la personne qui aurait... qui remplirait peut-être ce critérium serait la bienvenue. Mais quand vous pouvez aider le chef de l'État ou vous êtes des partenaires par exemple à lui donner au gare juste un nom au hasard ? Pas du tout. Je pense que les confusions religieuses ont de fidèles, ont de personnes qui peuvent présenter comme candidats. Il n'y a pas que caduement, il n'y a pas que ronsant. Il y a bien de Congolais qui remplissent ce critère-là. Il en existe. Corneille Nanga reste ? Pas du tout. Nanga ne pourra pas rester. Nanga est celui qui nous a présenté des élections chaotiques en 2018. C'est celui peut-être qui serait la volonté du peuple congolaire ? Jamais. Nanga n'a jamais été l'expression de la volonté de la population congolaise. Nanga a été la volonté de M. Kabila, il faut le dire. Vous ne pouvez pas ignorer les bienfaits ou bien... Je n'ai jamais vu de génie du mal. Les génie du mal, s'il faut le dire. Il n'y a jamais eu de élections à vanter avec Nanga. Il y a eu des élections chaotiques. Il y a eu ces tripatroulages électoraux de 2018. Grâce à lui, on a eu l'alternance. on ne peut pas l'avouer. Bon, le souci de Congolais, ce n'était pas seulement d'avoir l'alternance, mais c'était aussi de voir sa volonté être respectée. C'est ce qui a été fait. On a eu un chef de l'État qui est le peuple dans quelles conditions ? Vous vouliez que ça se passe comment ? Nous voulions que ça se passe dans la sérénité, dans la vérité. C'est ce que nous, peuples congolais, on a vécu. Nous n'avons pas vécu cela. Nous n'avons pas vécu cela. Vous savez dans quelles circonstances, dans les conditions que le résultat a été proclamé. Vous savez qu'est-ce qui a été de crier. Les observateurs internationaux l'ont dit. Il y a même eu des éléments de la CENI qui a fouitté. Vous savez le résultat ? Un contestant ? L'élu ? C'est ça ? Mais contestant, l'élu, mais qui a été élu réellement si on doit rentrer dans ce débat ? C'était qui ? C'est le chef de l'État qui est là ? Moi, je sais avec les informations qui ont, en tout cas, été jusqu'ici à la possession de plusieurs observateurs qui ont été là. Le peuple congolais d'ailleurs qui a élu et savent que celui qui a été élu c'était Martin Fayoulu. vous le connaissez bien que moi. Tu sais qui a été élu et voilà pourquoi il a soutenu du peuple congolais quand même. C'est pourquoi Katumbi également. Vous le savez Katumbi qui a soutenu Fayoulu et du coup Fayoulu n'a pas gagné les élections. J'ai beau de soutenir le chef de l'État élu par les peuples. Le président Moïse Katumbi a constaté tout comme le peuple congolais a constaté. Donc il a soutenu les mâles ? Pas du tout. Vous avez une cour constitutionnelle qui a proclamé M. Félix Tu-Sekedi comme président de la République. Du moment où cela a été proclamé nous avons constaté c'est un fait. Donc on ne peut pas ne pas dire que le président Moïse Katumbi était devant Tefantacomplu le peuple congolais également. Donc cela ne fait pas de lui quelqu'un qui soutient le mal pas du tout. Pourquoi il a pris continuant avec les combats de Fayoulu ? Il a lâché Fayoulu à la dernière année. Le président Moïse Katumbi est celui qui a demandé à M. Martin Fayoulu de ne pas aller à la cour constitutionnelle. Qui a demandé à Fayoulu de demander à la population de revendiquer son vote de revendiquer sa victoire. Mais il a préféré suivre le conseil de ses amis en allant à la cour constitutionnelle qui était l'appareil de Kabila. Aujourd'hui il faut le dire Fayoulu à chasser s'il faut utiliser ces mots Katumbi dans leur plateforme. il n'y a pas cette histoire-là de chasser qui que ce soit. Le coordonnateur de la M. Martin c'est bien Moïse Katumbi. Vous vous trompez c'est Moïse Katumbi qui est le coordonnateur de la M. Martin Katumbi s'occupe de son parti Pas du tout. Oui Moïse Katumbi a un parti qui est un appareil qui fonctionne normalement qui est une machine qui roule normalement et donc la Mouka Il n'y a pas assez du monde vous le savez Nous sommes de milliers Il y a partout Moïse Katumbi vous étiez parmi ces gens qui ont ces journalistes qui ont couvert l'arrivée de Moïse Katumbi Il y a eu une faible mobilisation Une très grande mobilisation Je peux même vous sortir vos éléments d'ailleurs qui vous aviez fait je ne sais pas moi qui ai fait ça vous et vos amis journalistes Vous c'était les Kyrie vous le savez très bien Révenons-se Les Kyrieux pas du tout Le provisant Moïse Katumbi est l'expression de la volonté populaire aujourd'hui Et ça ils le savent Mais à Goma il n'y a aucune visibilité de Katumbi Il faut l'avouer Quand vous parlez de visibilité Mais vous avez ensemble vous avez ensemble pour la République Vous avez ensemble pour la République Parce qu'aujourd'hui quand on parle des partis politiques à Goma on voit que l'IDPS on va peut-être perdre Qu'est-ce que vous fait dur ça ? Qu'est-ce que vous fait dur ça ? Qu'est-ce que vous fait dur ça ? Parce que le parti est quasiment absent Pas du tout Absent dans quel sens le parti est là il y a des animateurs qui sont là nous nous sommes là c'est une preuve d'ailleurs Pour montrer que le parti existe Bon quand vous parlez des actions vous confondez la chose Le parti est effectivement dans ce qui est ses missions à lui mais il ne faudrait pas confondre avec un parti au pouvoir où on a besoin de s'afficher de faire tout nous faisons ce que nous pouvons faire à la mesure du possible et nous sommes là nous sommes proches de la population congolaise à Goma par exemple vous savez que nous sommes vous savez que nous sommes proches de la population vous savez que nous draignons de gens derrière nous ça c'est pas c'est pas un débat Oui on comprend et ce qu'on a retenu est qu'ensemble est concentré beaucoup plus à Lubumbashi et qu'il n'est pas pas du tout Mais la question c'est grâce par le également sécurité vous l'avez également évoqué dans votre introduction il y a aujourd'hui les forces étrangères c'est les soldes congolais il y a les Américains qui sont là il y a les Kenyans aussi qui sont déjà d'ailleurs à Beni est-ce que la présence de ces Américains et Kenyans et d'autres forces étrangères c'est les soldes congolais ça montre que le chef de l'état Sisekedi a la volonté de ramener l'appel à sécurité au pays est-ce que votre analyse après l'arrivée et l'annonce de toutes ces forces étrangères la volonté oui la volonté est là la volonté manifeste là mais il faut aussi prendre les choses dans un autre angle parce que il y a eu tant de forces qui ont participé à la guerre en R2C qui sont venus soutenir nos forces armées et vous savez le résultat c'est pas une première force étrangère qui vienne ça ne sera peut-être pas la dernière non plus mais ce qui est important c'est de pouvoir assigner une mission à ces forces là pouvoir rétracer réconfigurer la façon de faire la manière d'agir il y a d'ailleurs la MONISCO qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années donc vous comprenez que le problème n'est pas nos forces armées ne sont pas frigiles comme vous pouvez l'imaginer nous avons une armée disciplinée une armée forte capable de nuire l'ennemi mais il y a d'autres approches qu'il faut tenir compte et que donc lorsque vous avez une guerre asymétrique comme celle qui nous a imposé vous devriez comprendre qu'il faut bien plus de stratégie qu'une guerre normale où vous avez l'ennemi en face donc vous comprenez que la question est le plus comment je dirais est le plus complexe qu'il faudrait aussi de réponses plus complexes il ne faudrait pas seulement se limiter à mener des armées d'autres pays dans le sol congolais mais il faudrait analyser la question à fond vous savez partout presque dans tous les pays il y a toujours eu des coopérations militaires quand vous suivez au Mali sous Kabila nous avons eu la même coopération militaire mais ça produit quand même quelques avancées lesquelles ? on a néanti le M23 vous le savez c'est le FR2C qui a combattu contre le M23 on a vu les Malawites les Tanzaniens je vis le FR2C mettre le M23 au état de nuit car ça l'appuie des Nations Unies quel appuie des Nations Unies je n'ai pas vu cela au front je n'ai pas vu cela nous avons les images vous avez les images peut-être d'une façon ou d'une autre mais je vis les forces armées au front alors comme on parle de l'Amoniscon c'est quoi la part de cette mission d'un tout ce que l'air de Saint si l'état de sécurité traverse l'Amoniscon avait comme mission de protéger les civils de ramener la paix en RDC le civil continuait à être tué massacré la paix n'est pas au rendez-vous à l'Est et à l'Itourie nous avons une paix volatile dans d'autres contrats on n'en parle même pas de la paix donc il y a lieu de dire que 20 ans après l'Amoniscon n'a pas réellement fait son travail ce n'est pas péché dur cela donc nous pensons qu'il faudrait qu'on puisse revoir cela d'ailleurs pas plus tard qu'hier j'apprendrai que le plan de retrait a été avalisé d'ici le 2024 il y aura retrait de force zonisienne c'était plus qu'important parce que 20 ans après nous pensons qu'il y a lieu de tuer les conséquences de l'échec de la mission et qu'aujourd'hui il faudrait voir essayer autre chose voir ce que ça peut donner alors nous tendons vers la fin de cet entretien monsieur grâce quelques questions directes et qui méritent des réponses directes est-ce que Félix qui sait que dit en tout cas jusque là il n'y a rien je sais que tu mérites un deuxième mandat pas pour moi vous n'êtes pas un élite pour représenter les peuples congolais donc les peuples congolais peuvent retenir que je suis un de ce peuple là qui doit aller aux urnes en 2023 c'est à dire c'est à dire que non il est méritant un deuxième mandat absolument est-ce que tu sais qu'il y a droit à un soutien du peuple congolais en tout cas chacun est libre de pouvoir exprimer ses expressions ses opinions sa position mais quand vous parlez du peuple moi je parle je vois ce peuple là qui souffre et qui ne mérite pas continuer à souffrir si le droit si le droit humanitaire et les droits humains on peut dire on peut dire qu'il y a des avancées le rapport de Human Rights Roach et d'autres rapports vous disent qu'il y a de recul d'autant d'envers ou bien on est on peut dire que tu sais qu'il dit installe petit à petit un régime autoritaire ou bien la bonne démocratie continue comme il apprenait ça il n'y a pas la bonne démocratie nous assistons à avec une forme on est en train d'aller petit à petit vers la dictature l'état de droit est en marche ? l'état de droit pas du tout c'est peut-être à venir mais pas encore vous serez Katoumbi aujourd'hui presque par rapport à il est presque il n'y a aucune communication de son côté Katoumbi est dans ses activités normalement il continue à faire ce qu'il a à faire le business et la politique c'est un homme d'affaires c'est un politicien aussi donc sur le plan politique le président Moïse est là il y a un parti qui fonctionne normalement c'est quoi son programme ? son programme par rapport par rapport aux activités politiques bon vous avez le parti qui est là il y a un CG qui communique toutefois vous serez atteigné informé alors vis-à-vis à NEMO peut-être à moins de deux minutes ou une minute quel message que vous pouvez adresser au chef de l'état et au peuple congolais vis-à-vis de tout ce qu'on a essayez un peu d'analyser ensemble là je parle de la politique et de la situation sécuritaire sur le plan de la politique je pense que le président c'est une invitation à pouvoir revenir sur le fondamental de la lutte qu'a mené le feng c'est Chantusekedi le peuple congolais a beaucoup espéré un changement il l'attend toujours il y a encore lieu de pouvoir mieux faire pour pouvoir changer le chose nous l'invitons à pouvoir penser à cela nous invitons également la population congolaise à demeurer Sarah et à prendre rendez-vous avec l'histoire en 2023 à être prêt à défendre sa victoire cette fois-ci et parce que cela implique aussi la volonté des acteurs politiques nous invitons toute la classe politique à pouvoir évrer pour la tenue de bonnes élections en 2023 mais parce que nous ne sommes pas encore en 2023 ce qui nous préoccupe ce levé qui quotidien de la population nous appelons toute la population à soutenir nos forces armées pour rétablir la paix à l'Est en Itourie également mais aussi nous appelons nos politiciens en tout cas ceux qui nous dirigent aujourd'hui de pouvoir mettre le peuple au centre de leurs actions parce que le peuple congolais souffre et nous ne pouvons pas rester silencieux et regardant face à cette situation il faut effectivement donner un ouf de soulagement à ce peuple donner espoir à ce peuple et si ensemble nous pouvons arriver à cela ça serait une bonne chose donc j'en appelle un sentiment patriotique voilà un peu le message que nous pouvons lancer à la population mais aussi à la classe politique congolèges merci beaucoup messieurs grâce au maire Matandikon merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif c'est moi qui voudrais merci 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 merci